Bonjour messieurs, dames, vous êtes la famille Mbok, Mbok, Mbalad, Moko, Noko, Moko Chez Thamdlaxa, enchanté Ok ils sont jolis, c'est le Cajalapin, y a pas d'carotte, non Ils filment pas des joints, ils font les durs mais rien que ça crappose, non Ils sont pas méchants, ils surveillent les meubles L'avantage, ici aucun huissier viendra chercher vos meubles, bon De temps en temps ils mettent un peu la musique fort En été c'est très sympa, paraît qu'ils font même la cuisine dehors Par contre, vaut mieux baisser la tête quand vous passez devant En les rentrant dedans, on a déjà perdu assez de temps Alors voilà le hall, ça c'était des boîtes aux lettres Mais de toute façon, le facard passe plus depuis belle lourette Une déco art contemporain, inspiration Basquiat Ah oui, effectivement, nique la France, ça s'écrit pas comme ça On va prendre l'escalier, l'ascenseur est obsolète Et plus que la copropriété, on m'a fait des toilettes Plus que 10 étages, allez encore un petit effort L'avantage, vous économiserez sur la salle de sport Et nous y voilà, allez-y entrez, c'est petit, vous plaisantez ? On est sûr du 30 mètres carrés, vous avez quoi ? 5 enfants, ça fait 6 mètres carrés par gosse Puis vous êtes somalien, ici c'est un château pour un sac d'os Donc par ici, vous avez salle de bain et toilettes séparées Quoi ? Vous êtes malien ? Oh ben c'est pareil Donc je disais, salle de bain et toilettes séparées De nos jours c'est pas rien et la château vient d'être réparée La cuisine très fonctionnelle, le proprio la repeint Si vous ouvrez la porte du four, ça vous fait une table d'appoint On a condamné le placard sur l'évier Pas pratique, en plus y'avait une saloperie de rats qui voulait pas partir Bref, ici c'est le salon, bureau, salle à manger Ça fait une belle pièce à vivre pour environ 9 mètres carrés Une belle hauteur sous plafond, idem tout a été repeint Faut dire que l'ancien locataire s'y était fait, sautait le caisson Ah c'était pas Jojo, y'en avait partout sur les murs Pour tout vous dire, la dernière fois j'en ai promis sur mes chaussures Ah oui, c'est horrible des Dolce & Gabbana 700 balles ce mec sans blague, il aurait pas pu sauter par la fenêtre D'ailleurs, admirez la vue, c'est magnifique Le soir le soleil se couche derrière l'usine pétrochimique Allons voir les chambres, ah vous avez écrasé une blague Mais ne soyez pas tristes madame, il y a plein d'autres dans tout l'appart Donc voilà, la chambre parentale, un peu petite mais classe En plus, y'a pile la taille pour y mettre un lit de place Et juste en face, la chambre des enfants, vraiment super cosy, un peu plus grande Vous pouvez mettre au moins deux lits superposés Et le cinquième, quoi le cinquième ? Vous avez cinq enfants, ah oui c'est vrai Ben regardez, dans le couloir, y'a la porte du cellier Un mètre de large, environ 1m50 de hauteur Vous y mettez un petit matelas, il se prendra pour Harry Potter Non, y'a pas de chauffage, bâtiment basse consommation Encore un avantage, vous ferez des économies à foison En hiver, une petite laine pour dormir et ça ira C'est dans un T3, vous allez pas crever de froid Construction années 60, donc ça date quasiment d'hier Et vous avez tous les commerces derrière le grand bâtiment vert Juste après le terrain vague où les gamins peuvent faire les dingues Faut juste faire un peu gaffe quand vous marchez sur les seringues A part ça, y'a une cave au sous-sol, mais vaut mieux pas y aller C'est venu un labo d'mettre, les mecs d'en bas pourraient vous tabasser Ils sont pas méchants, mais ils sont pas commodes Alors ne laissez pas vos mogues traîner avec ces gens Moi j'vais vous dire, si les parents étaient un p'tit peu moins laxistes Ça fait longtemps que dans ce pays, y'aurait un p'tit peu moins d'racides Tenez, le pauvre concierge, monsieur Hernandez Ou monsieur Fernandez, j'sais plus, bref, un portugais Ben lui, tous les matins, tous les gamins venaient l'importuner Tout ça parce qu'un beau jour, il en a traité un de fou nul Et les parents, y'en a pas un qui les a corrigés Moi j'vous dis, j'ai des gamins comme ça, je leur mets des coups d'poule Mais bon, hein, moi j'dis ça, j'dis rien Mais y'en a qui devraient se contenter d'avoir un chien Eh oui, pourtant ici y'a tout pour être heureux Au fait, la salle de bain a été refaite en 2002 Concernant la consommation d'eau, c'est embêtant Mais j'vous conseille de laver tous vos marmots en même temps Après moi j'dis ça pour vous, d'façon le cumulus est pas bien grand Mais bon, une bonne douche froide, ça les secours à ces petits feignants Je plaisante, vous savez, moi j'adore l'humour Noir Mais c'est-y Sinon, que dire de plus, quartier vivant et animé Tenez en bas, y'a les pompiers autour d'un corps inanimé Y'a une place de parking, j'crois qu'on la voit depuis la chambre Voilà, c'est la place vide entre les deux voitures en cendres Alors, non, y'a pas la fibre, mais vu que les murs sont pas épais Si le voisin m'élapterait bien fort, c'est comme si vous y étiez Voilà, j'crois qu'on a fait l'tour, j'espère que ça vous a plu Donc le loyer c'est 1200 euros avec parking inclus Pour le dossier, il nous faudrait juste les trucs habituels Gagner trois fois le loyer, garance, aider, assurance et mutuelle Par contre, je vous préviens, y'a déjà plein de gens intéressés Donc faut se dépêcher de se décider Alors, vous le prenez ? Mais c'est parfait, signe ici Sois gentil, négro Et pour les frais d'agence, ça fait 666 euros Et on vous offre la TV, hein Quoi ? Négro ? Ah non, 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 j'ai pas dit ça Allons, je me permettrai pas Donc le contrat Voilà Du paraphat en bas de page Comme ceci Oh écoutez On entend des you you C'est tellement exotique Ça devait vous rappeler un peu le pays Ah non ? Tiens donc Bon bah une petite signature ici Parfait Écoutez Bienvenue chez vous Bon allez, j'allais me faire sucer moi Bon allez, j'av είναι un herbe Celle-looking 2014 Celle-tu